Merci Philemon, bravo encore pour ton initiative sur Escrime à la maison. Je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième fois sur la séance numéro 17. On a souhaité vous proposer une pratique plutôt dérivative qui est l'escrime artistique, l'escrime de spectacle, l'escrime de cinéma. De toute manière, vous ne regarderez plus un film de cinéma de la même manière, notamment des Jean-Marais. L'idée étant tout simplement de découvrir ensemble cette pratique de chorégraphie armée. Alors, bien évidemment, on pourrait utiliser les arbres que vous connaissez, les rapières, les dagues. Donc, si vous avez ça, pas de souci. Pour ma part, j'en ai, mais j'ai plutôt choisi les ustensiles de cuisine puisqu'en ce moment, on cuisine énormément. Donc, ce sera plutôt des cuillères en bois. On aura besoin de notre eau également. Ça, c'est important, boire sans soif. Et puis, on utilisera un petit peu le balai de circonstance par rapport à de l'échauffement et puis par rapport à des situations de scènes de ménage qu'on pourrait retrouver à nettoyer un peu partout. Donc, à partir de cette séquence-là, je vais vous proposer un échauffement. On va après partir sur bâton court. Vraiment des mouvements simples, très techniques, très placés. Et puis après, on travaillera sur une pratique à deux armes et on finira sur un salut à deux armes également. Le principe étant d'ouvrir des champs sur la création d'enchaînements, de chorégraphies, puisqu'on parlera de chorégraphies, soit armées, soit musicales, mais des chorégraphies en solo, en duo, en troupe. Bref, on va pratiquer ensemble sur l'heure qui va venir à partir de ces temps-là. Donc, merci à vous de m'accueillir chez vous sur ce créneau de 18h à 19h. Nous allons donc partir sur un petit échauffement assez simple, assez rapide, de manière à tout de suite rentrer après dans l'activité. Donc, pour le moment, petite mise au point. Si vous m'entendez tous, faites un signe, un petit point. Le son, c'est bon ? Alors, on est parti, tout simple. On va échauffer en rotation au niveau des poignets, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Voilà, dans ce sens-là. Puis après, on passe au niveau des coudes. Voilà, tranquillement. Au niveau des coudes, on essaye, vous voyez les mains vers le ciel, la paume de main toujours vers le ciel, et on passe sur l'autre. Faites une petite dizaine de fois, comme ça, avec les coudes. Très bien. Au niveau des épaules également. On essaye à ce moment-là d'être assez large, en décaler et en synchroniser. Voilà, en décaler et en synchroniser. On retrouvera cet exercice que j'ai appelé le moulin hollandais, tout à l'heure, un peu plus tard dans l'échauffement. Très bien. Ensuite, on va partir, allongeant du bras, les mains vers le ciel, et on va chercher dedans. Quand on passe ici, regardez bien ma main, elle passe sur le côté vers le sol, et elle revient vers le ciel. On en fait une dizaine. On essaie de rester légèrement fléchi, et on souffle. Voilà, une dizaine de fois, on alterne, droite, gauche, droite, gauche, puis après ensemble. Un, deux, trois, on regarde le dos droit, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. et on repart avec les demi-lunes, avec les demi-cercles. Ce sont des mouvements qu'on utilisera tout à l'heure, avec les armes, pour trouver des positions de garde, notamment lorsqu'on sera en déplacement, sur les enchaînements. Voilà. Et on repart devant, en haut, bien maintenant la main en l'air, fligée, je ne veux pas avoir des mains qui tombent, à hauteur de visage. Toujours le regard important, et on monte, on monte, on monte, très bien. Là, là, c'est des allongements de bras, tout simplement, on va chercher loin derrière, pour ramener devant. Très bien. Et en simultané, on prend, on part, je me mets deux, trois quarts, on va chercher loin derrière ici, et on monte. Hop, 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 comme ça. Voilà, on alternance. Un, deux, droite, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, et pour finir en demi-cercle. Ensemble, un, deux, montez main droite, main gauche, main droite devant, main droite là au-dessus, puis après main gauche, main droite croisée. Hop, et on reprend, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. On relâche tranquillement les bras, après avoir échauffé les épaules, les coudes, les articulations vont s'échauffer progressivement. On est plus sur un réveil articulaire qu'un réel échauffement. On va partir ici au niveau du bassin, sur le côté, on va chercher loin, on fait rotation, chercher loin, hop, on pousse comme si il y avait un mur. Donc, si vous avez un mur, vous touchez le mur de part et d'autre, notamment si vous êtes dans un couloir, et on va chercher devant. on pivote légèrement sur les appuis. Regardez les appuis ici, chaussures rouges, chaussures bleues, on tourne, on pivote légèrement, mais on veut avoir le bras bien allongé, bien droit. On le retrouvera dans le mouvement d'allongement du bras, tout à l'heure, et d'attaque. On tourne, le regard d'abord, et je tourne là, le regard, ensuite le bras. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et deux derniers, et 10, et on relâche. Très bien. Dernier petit travail au niveau des hanches, on va avoir le travail, un peu des handballers, sur les côtés, lorsqu'ils montent, ici, on le retrouvera après. Pour commencer sur place, on ouvre vers l'arrière, on ouvre le genou côté, et on ramène derrière. C'est un peu passer la haie à l'envers, bien là, on le fait derrière, derrière, puis après devant, on passe la haie, on passe la haie, on passe la haie extérieure, extérieure, intérieure. Quand je dis extérieure, c'est le genou que l'on emmène, vers l'extérieur, et on ramène. Et là, c'est le genou qu'on emmène devant, extérieur, et on ramène derrière. Voilà. Vous en faites 3, 4 encore, pour bien ouvrir au niveau des hanches. Ici, l'ouverture, on retrouvera notamment, par rapport au déplacement de fente et de garde, puisqu'il n'y a plus de fleurettistes, d'épéistes sabreurs, on n'est que des escrimeurs, main gauche, main droite, on verra ça tout à l'heure. Tout de suite, sur place, des petits sautillements, un peu le travail dont je parlais tout à l'heure sur le handball, où on monte le genou sur le côté, et on ramène. Hop, et on ramène. Hop, et on ramène. Ne montez pas trop haut, vous pouvez rester à hauteur de hanche, ramenez, il faut trouver l'équilibre. Hop, et je reviens. Hop, et je reviens. Hop, Et je reviens. Hop, et je reviens. Toujours sur ce petit mouvement, pour un peu travailler aussi le cardio, on va tomber sur l'exercice d'équilibre, l'exercice d'équilibre, et l'exercice de garde. L'exercice de garde, en étant en garde, vous mettez un pied devant, comme vous le souhaitez, hop, en garde. On réfléchit, je retraite un peu pour voir, vous voyez, pied rouge, pied bleu, on a le pied rouge, main droite, garde à droite. Si je suis à gauche, je serai mon pied gauche devant, en garde à gauche. Donc on sautille. On monte le genou droit, hop, le genou gauche, hop, le genou gauche, hop, en garde à droite, boum, et là ça s'arrête. Essayez de ne pas avoir le bus qui tombe, on est au contraire avec un écart un peu plus grand, un peu plus équilibré, on penche pas vers l'avant pour bloquer ici, on essaye de répartir l'équilibre au niveau de cette garde. Et on repart. Et on garde à gauche. On garde à gauche, c'est que vous êtes prêts pour vous déplacer en avant, en arrière, sur les côtés. Faites ce petit exercice. On part à votre rythme. Partez en flexion. Et comme vous le souhaitez, vous tombez en garde à droite ou à gauche. Et un déplacement, suivi d'un autre, suivi d'un autre, suivi d'un autre. Je regarde. Allez-y, montrez-moi. Sautillé, sautillé. Super. Et quand vous l'avez décidé, on garde. Bien placé, sans les épaules, pas mal du tout. Cherchez pas la vitesse. Ne cherchez pas la vitesse. Cherchez l'équilibre. Plus vous allez être rapide, et plus vous allez avoir des problèmes d'équilibre et de coordination. Donc, soyez plutôt souples par rapport à ça. Super. Attention à l'écart. Essayez de garder un écart régulier dans vos déplacements. Ici, toujours à l'affût. On peut être ici et tomber en garde. On peut être là, et hop, je tombe en garde. Toujours imaginer un partenaire. On parle de partenaire. On ne parle pas d'adversaire, mais de partenaire. Le regarde d'abord, de façon à savoir où il se trouve. Imaginez votre partenaire en face de vous. Très, très bien. Pas mal du tout, ça. Alors, toujours sur ce même travail, de petits appuis. Au top, on reste équilibré, sur un appui. Et si je dis en garde, vous prenez la position garde que vous souhaitez. Mais en ayant déjà une attitude, une posture, avec les mains placées, en imaginant que vous ayez les mains armées. Ça peut être vos cuillères, ça peut être des couteaux, ça peut être des rapières, des fleurettes. On y va. Donc, si j'ai pied gauche, hop, on est sur le pied gauche en équilibre. On reprend. Pied droit. Pas mal. Trichez pas, je vous vois. Gauche. En garde. Et là, on tombe tout de suite en position de garde à rond. Pour les mains, il est vrai qu'on pose les mains pour équilibrer le haut du corps. Ayez plutôt une attitude relâchée au niveau des épaules pour placer vraiment des histoires de levier avec des mains qui vont s'allonger, qui vont se raccourcir sur des parades, qui vont être disponibles. Soyez pas bloqués au niveau des épaules. Ou ici, là c'est plutôt garde, 18e garde de cours. On est plutôt des mousquetaires prêts à en découdre. Et on repart. Une dernière fois. Allez. Pas mal. Attention. Pied gauche. On équilibre. Pied droit. Hop. Pied droit. Oh là 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 là. Attention, vajin. Et attention. On regarde à gauche. On regarde à droite. On regarde à droite. À gauche. OK. Une petite fonte vers l'avant pour vous étirer. Respirez bien. Pas mal du tout ça. Veillez, lorsque vous vous déplacez, à avoir vraiment simultanément les appuis au sol. On est des terriens. On reste très disponible au niveau des appuis. Relâchez. Parfait. Alors, j'avais dans mon petit sac deux petites paires de chaussettes. Pour le moment, les chaussettes, on va en utiliser une. La deuxième, je l'utiliserai tout à l'heure. Je vais utiliser celle-ci. Voilà. On va, pour ceux qui ont assisté à la première séance, on avait fait un petit exercice par rapport à une ligne imaginaire devant vous. Vous allez imaginer une ligne devant vous et on va partir sur votre gauche. Vous mettez tous sur votre gauche de salle. En fonction de l'espace, on fait des petits déplacements. Un peu comme l'échelle de rythme. On monte des étages. On va monter des étages. Comme ça, progressivement. Et tout en montant, on va passer la chaussette derrière soi à hauteur d'épaule puis à hauteur de jambe puis à nouveau à hauteur de pôle à hauteur d'épaule devant soi. D'accord ? L'idée, là, c'est d'essayer de synchroniser vos mouvements de pied avec vos mouvements de bras sans faire tomber la pierre de chaussette. Ça va ? On essaye ? On est partant ? C'est bon ? Tous prêts ? On est prêts ? On va faire deux allers-retours. Très tranquille, on y va. Top ! À son rythme. On cherche à descendre. On remonte devant. Voilà. Et on redescend. On redescend. Parfait. Et là, si ça va bien, on va accélérer les pieds. On ne lâche pas la chaussette. On la laisse bien devant soi. Voilà. ça va ? Ça va ? C'est pas mal du tout, ça ? Parfait. Et là, on continue plus vite. On essaie... Ah ! Voilà. À vouloir aller trop vite, j'en perds mes chaussettes. Voilà. On descend. On fait l'effort d'être fléchi. Ok, on relâche. Pas mal du tout, ça, Mathieu ? C'est pas mal, c'est sûr. C'est ce qu'il y a là qu'on travaille. En fréquence, on va aller chercher plus loin. Prenez un peu d'eau au passage de relais. Essayez de comprendre, essayez de voir. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez avoir des questions. S'il y a des questions. Là, coupe ton micro. Merci. Alors, à partir de ce petit travail, on va repartir avec mes deux paires de chaussettes, là. J'en mets une au sol. Je ne sais pas si vous voyez. J'espère que vous voyez tous. Là aussi, un petit exercice d'échauffement où, tout simplement, on va avoir comme départ, on est devant ici. Ça, c'est un petit exercice que j'ai pu partager avec un maître Pierre Mionne qui était assez amusant. Donc, j'ai essayé de voir. Est-ce que vous voyez tous les marques au sol ? Faites-moi un signe. C'est bon ? Vous voyez les marques au sol ? Parfait. À partir de là, on repart, on retene tout doucement. Si je dis rouge, on fait le tour le plus rapidement. Roule et on revient ici. Si je dis blanc, on part faire le tour du blanc et on revient. D'accord ? Attention, êtes-vous prêts ? Si vous êtes prêts, le signe ? Parfait. Rouge ! Hop ! Oh, je tombe. Et je reviens. Attention, rouge ! Et je reviens. Blanc ! Hop ! Et je reviens. Blanc ! Et je reviens. Rouge et blanc ! Rouge et blanc ! Et je reviens. Et une dernière fois, rouge ! Rouge ! Blanc ! Ok, relâchez. Relâchez, soufflez. Ça va ? En guise d'échauffement, on arrive tout à la fin. À la fin de cet échauffement, on avait parlé tout à l'heure des moulins hollandais. Le fameux moulin hollandais. Je vais vous le proposer. Tout simplement, en gardant les marques au sol, on va partir sur la gauche. Toujours avec la montée et descente. Entre les deux marques, je vais travailler mes bras et mes jambes. Puis après, là, je vais repartir calmement. Je repars. Je travaille entre les marques. Et je reviens ici. D'accord ? Vous avez compris l'exercice ? Attention ! Stop ! C'est parti ! Allez, on y va. C'est deux allers-retours. Pareil ici. Hop ! On cherche. Synchro. On synchronise. On remonte. OK. Allez, encore. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Restez le dos bien droit. Par contre, le dos reste droit. Allez-y, relâchez, soufflez. C'est bien, ça, Véronique ? Pas mal aussi, Véronique ? Je n'envoie pas à vous. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Partir de là, on va peut-être travailler juste avec le balai maintenant. On avait le balai, que je vous l'ai présenté tout à l'heure. C'est ni plus ni moins. C'est du bâton français. Donc, pour ceux qui ont le bâton, vous utilisez le bâton. Ceux qui n'ont pas de bâton, on utilise le balai. Le balai, qu'on va utiliser en position courte, pousse, index. On pousse et index. D'accord ? Petit travail là aussi, final de coordination, avec ce principe de marche. On part devant. On monte, on descend. On monte, on descend. Et dès qu'on est dans la entre les marques, devant, au-dessus, en bas. Devant, au-dessus, en bas. Devant, au-dessus, en bas. Devant, au-dessus, en bas. D'accord ? On essaye. On part ensemble ici. On gardera après le balai pour l'exercice à bâton court. Attention, êtes-vous prêts ? De petits pas, devant, derrière. Derrière, devant, derrière. J'arrive entre mes deux chaussettes. Devant, en bas, au-dessus. Devant, en bas, au-dessus. Devant, en bas, au-dessus. Devant, en bas, au-dessus. Relâchez. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Petite transition avec cet exercice. On va essayer, non pas d'aller vite, mais d'aller en séparant les mouvements. Donc, maintenant, pointe fixe ici. J'ai mes deux repères. Chaussette blanche, chaussette rouge. Je vais aller chercher en demi-fente. Petite fente. C'est de la fente d'escrime, tout simplement. Rouge. Et je glisse légèrement mon bâton. Je reviens. Et ensuite, blanc. Je fixe à hauteur de la chaussette. Je reste à hauteur d'épaule. Et je reviens. D'accord ? Donc, je suis ici. Je fais mes petits pas presque sur place. Là. Rouge. Tac. Et je reste. Dos bien droit. Relâché au niveau des épaules. Et mon bâton, prêt. Je tire sur le bâton pour revenir. Et je repars. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Blanc. Hop. Couleur blanche. Parfait. J'équilibre bien. Je souffle. Toujours le regard lointain. Le plus haut possible. Si je regarde mes chaussures, je vais aller vers mes chaussures. Et je reviens. Vous avez dû remarquer que mon pied gauche était bleu. Mon pied droit était orange. Certes. C'est peut-être parce que je me suis trompé ce matin. Mais c'est surtout pour vous montrer les appuis. C'est le même côté qui se fend. Côté orange avec ma main droite. Je reviens. Côté bleu avec ma main gauche. Et je pèse également. En étant ici. Partir avec mon pied rouge. Mon pied orange. Mais avec ma main gauche. Je passe au-dessus de la tête. Et je replace. Il faut juste passer au-dessus de la couronne. Je passe au-dessus de la couronne. Et je replace. Je replace mes appuis. Et ici, je fais passer mon balai au-dessus de la tête. Je suis donc du côté bleu. Et je me fends. Je suis équilibré. C'est un peu le revers du tennisman. Je suis en revers main droite. Ma main droite. Pied gauche. Je reviens. Je me fends à droite. Main gauche. En revers figure. À hauteur de ma figure. Je suis à hauteur de ma figure. Si j'étais à hauteur de mes jambes. Ce serait jambes. Mais là, je suis à hauteur de la figure. Je reviens. Toujours être actif. Je peux être en position garde. Mais dès que je déclenche. Mon regard. Ma main. Et je donne le coup. Voilà. Bien équilibré. Je regarde. Montrez-moi que je corrige un peu. Allez. C'est pas mal. Pas mal Mathieu. Mets ta main droite plus vers l'arrière. Sous l'aisselle. Voilà. Allez Julie. Montre-moi. Pied gauche. Suivi de la main droite. Pas mal du tout ça David. Ouais. Le regard bien droit. Et là maintenant, si ça passe bien. Eh bien vous allez faire figure. Je reviens. Et côté opposé. Jambes. Et je reviens. Et si je suis côté. Jambes d'un côté. Fente inversée. Je reviens. En figure. Fente inversée de l'autre. Donc. Ayez cette action de. Je regarde. J'arme. Et je donne. Et je reviens. J'arme. Et je donne. Je reviens. J'arme. Et je donne. Ok. C'est pas mal du tout aussi ça. Rosa. On voit quand même des experts aussi en matière de maîtrise de bâton. Parfait. Alors pour terminer ce petit travail à deux mains. Je vais vous proposer un petit enchaînement. Ce petit enchaînement. Vous le ferez à votre vitesse. L'idée n'étant pas d'aller le plus vite. Mais d'aller le plus. De synchroniser le plus facilement les déplacements. Premier mouvement. Figure. Du même côté. Figure. Du même côté. Puis je reviens. Je suis attaqué à la tête. Boum. Trois mouvements simples. Je suis en position. Pied droit devant. Si j'étais en pied gauche devant. Ça ne changera rien. Ce serait toujours. Figure. Figure. Tête. Vous voyez que mes appuis n'ont pas changé. Trois actions. Donc figure. Figure. Et je viens me défendre. A partir de là. Je me suis défendu. Je riposte. Jambes. Revers. En croisé. En fond inversé. Côté de la marque blanche. Je reviens. Je me fends. Côté. Ligne rouge. Côté. Chaussure orange. Revers. Jambes. Je reprends l'enchaînement. Je suis en position. Mon partenaire est en presse de moi. Je l'attaque. Figure. Figure. Il riposte à la tête. Boum. Je me défends. Et là, j'attaque à sa jambe en revers. Et je reviens. Et j'attaque en revers de l'autre côté. Notez bien ma main. Le repère sous les seines ici. Pour être placé au niveau de mes doigts. Pousse à net. Je glisserai légèrement le bâton. Et je reviens. Ce qui donnera après à votre rythme. Figure. Figure. Tête. Là, je repars. Et je repars de côté. Bloqué. OK ? Donc là, entraînez-vous à ces quelques actions. Puis on l'enchaînera dans un déplacement global. C'est parti. Je vous regarde. Figure. Figure. Tête. Donc figure. Figure. Tête. Puis je riposte en revers-jambes. Puis revers-jambes. Pas mal du tout, ça. C'est bien, Pauline. Allez, Timothée. Allonge un peu plus, Timothée, ton bras. C'est très bien. Bien terminé. C'est pas mal aussi, ça, Amy. Oui, Kéola. Mais pose bien ton pied arrière au sol. Mets bien ton pied arrière au sol. Tranquillement. Voilà. Parfait. C'est très bien. Donc, à partir de cet enchaînement, vous allez vous déplacer. D'accord ? On va le faire ensemble. Toujours marque blanche, marque rouge. On se déplace. Vous allez être en déplacement en marge d'un côté, en marge de l'autre. Et au top, vous faites l'enchaînement. Figure. Figure. Parade à la tête. Je riposte revers côté blanc. Je riposte revers. Jambes côté rouge. On est prêt ? Donc là, c'est à mon top. À mon top uniquement. Attention. Vous vous déplacez. Vous êtes avec le partenaire. Sur vos appuis. En changement de garde. Je change de garde. Je rappelle, le changement de garde, c'est pivoter juste sur un appui. Là, je suis en garde. Pieds droit devant. En garde à droite. Je pivote. Je redeviens en garde à gauche. Donc, changez de garde. Vous pouvez vous déplacer côté. Côté. Mais un petit carré. Vous n'allez pas trop loin. C'est parti. On se déplace devant. Derrière. Changez de garde. Et tap. Un. Deux. Trois. Je pars. Quatre. Et cinq. Très vite. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. On reprend. On se déplace. On va avoir aussi une attitude ou offensive, ou plutôt sur la défensive, voire même prêt à armer mon cou pour pouvoir le donner. Là, c'est la même chose. Je suis ici. On me déplace. Figure. Figure. Parade à la tête. Reverse jambe. Je reviens. Reverse jambe. Je suis inversé. Toujours. Ok. Relâchez. Soufflez. Dernier petit exercice. On va mettre le balai devant soi. On est en position ici. On imagine son partenaire en face qui va nous attaquer à la tête pour fendre la tête. Fendre la tête, il n'y peut moins qu'un coup de balai sur la tête. Mais pour éviter ça, on va voir le réflexe de mettre le bâton devant soi. On le tient à une main, main droite ou main gauche, poussin d'être. Et on va juste pivoter sur un côté pour faire passer. Vous voyez. J'incline légèrement mon balai. Je reviens. Il me réattaque la tête. J'esquive sur le côté pour éviter la touche. Je me replace. C'est juste un petit travail de bascule d'équilibre. Je bascule mon équilibre. On va avec le bassin pour reprendre. Esquive à droite. Esquive à gauche. Une porte à table. Pour les initier. Tac. Et on reprend. Regardez bien les appuis. On éloigne un peu. Je suis sur ce plan-là. Je reviens devant. Et au moment où je reviens devant, j'enchaîne sur ce déplacement latéral en accentuant l'écart entre mes appuis. Mais en restant avec le point fixe ici. D'accord ? C'est notamment pour éviter une attaque à la tête. Un tranché tête ou un brisé tête. Au moyen d'âge, brisé tête et touché au pal. Donc, au niveau de l'écu, du bouclier. Le pal, c'était l'entrejambe. Ou la couronne ou le chef au niveau du haut. Donc, on y va. Une esquive. Je reviens. Deux esquives. Pas mal, ça. Ok. Relâchez. Allez voir un coup. Vous pouvez ranger le balai. On va maintenant passer à la pratique aux deux armes. Ça va toujours ? Pas trop dur ? Au niveau des jambes, Jérôme, ça va ? Ça va aussi, Candice ? Très bien, Carole. Très bien, parfait. Très bien, Pauline. Merci. Marion, toujours avec nous ? Génial. Alors, on y va. On va prendre ces ustensiles de cuisine. Ces ustensiles de cuisine, vous allez en prendre un seul. Un pour votre main directrice et l'autre pour l'autre main. Si vous n'avez pas deux cuillères en bois, vous pouvez prendre ce couvercle. Qu'on peut utiliser en guise de petit bouclier qui est également une rondage qui peut être utilisée à un moment donné comme une attaque, comme une arme d'attaque, mais qui est plutôt une arme de défense. Sinon, on part avec deux cuillères en bois. Pour ceux qui auraient leur matériel... Saut à votre dague, ici, petit poignard, main gauche, ou dit main gauche, et votre rapière, qui est tout simplement une arme de théâtre qui permet de reprendre l'action offensive. Pour ma part, je resterai avec le matériel. Très bien, Kéola. C'est exactement ça. On dissocie les deux mains, surtout. D'accord ? Donc, on va repartir sur nos marques, ici. Blanc et rouge, à petit poids. Comme disait une célèbre chantatrice. Voilà. On est en position. On avait fait des petits mouvements d'échauffement tout à l'heure. Je vais vous inviter à prendre pouce index. Très important. La tenue de vos ustensiles. Pouce index. C'est un peu comme le Cyril Gignac du soir, où effectivement, il faut être très léger, très relâché au niveau des ustensiles. De cuisine, c'est pareil en esprit. C'est la même cuisine. À partir de là, on va être en garde. Poser en garde. Je rappelle, on est au rassemblement ici. On ouvre légèrement un pied avant, pied arrière. Et on garde un écart entre les genoux en s'assayant sur un petit fauteuil à roulettes. Là, on est comme sur un fauteuil de dentiste. Enfin, un tabou de dentiste, pour ceux qui ont l'habitude. Et on part en demi-cercle. Vous alternez vers le bas, puis vers le haut. Très ample. Ça part des épaules. Ça doit partir des épaules, soit en simultané, d'un côté et de l'autre, soit en alternance. Et on change de garde. Et on change de garde. Et je n'ai pas arrêté mes actions. Vous voyez ? Je repars dans l'autre sens. Parfait. Je reste en garde. Je vais aller à l'arrière. Un pas arrière. Un pas devant. Une marche en avant. Changez de garde devant vous. On change de garde derrière. On bascule sur la jambe arrière. Changez de garde derrière. Changez de garde avant. Changez de garde avant. OK. Relâchez les hauts du bras. Et on balance. Regardez les exercices qu'on avait fait tout à l'heure. On se transforme en allongement du bras. Ça peut être une menace. Ça peut être une menace ici. Ça peut être une menace au-dessus de la tête. Ça peut être une action de menace ou une attaque avec une légère fente. Et je reviens en garde. Donc on y va. On alterne. Et pareil. Changez de garde avant d'arrière. Changez de garde avant d'arrière. Marchez. Ping-pong. Marchez. Pomp-pong. Marchez. Pomp-pong. Rompez. Tac-tac. C'est un coup d'arrêt qui pourrait être ceci. Le coup d'arrêt qu'on pourrait avoir avec la fameuse esquive. Le coup d'arrêt avec l'esquive de côté. Faites ce petit exercice de bascule d'équilibre. J'allonge le bras. Mon bras ici, arrière. Donc, si vous le voyez, est armé. Et au moment où je vais basculer, je vais le faire basculer devant. Et je ramène mon pied devant. Et le bras qui était alors en armée devient derrière. Et on alterne. Pomp-pomp-pong. En trois temps. Un, deux, trois. Un, deux, trois. OK. Relâchez. Pareil, au niveau des exercices. On avait vu des demi-lunes ou des cercles complets. On redevient tout simplement en esprime sur des parades. Parades de cirque. Parades courtes. Mais parades circulaires ou semi-circulaires. Si je m'arrête. Donc là, on va faire ce petit exercice. Je suis en position avec mes deux armes hautes. Je les descends. Comme pour défendre mes genoux. Comme pour défendre mes jambes. Je reviens aux oreilles. Pomp. Je reviens aux jambes. Je reviens aux jambes. Touac. C'est des contres. Je reviens aux jambes. Je monte aux oreilles. Et sur la tête, je croise. Pouf. Croix haute. Ça s'appelle une croix haute. Je ramène. Croix haute. La petite astuce, c'est soit j'ai ma main droite devant pour être libéré et riposté. Soit j'ai ma main gauche derrière pour amplifier le mouvement et venir sur le côté. Pomp. 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 Le petit mouvement qu'on a vu tout à l'heure. Soit c'est tout simplement pour reprendre avec une pointe armée et de nez. Le principe, garder ce principe en tête, en esprime artistique, le principal c'est le regard. Je sais où je dois aller à partir du moment où je regarde mon partenaire et je sais qu'il est prêt à recevoir mon action. Un peu comme en comédie où on a à avoir une connexion avec son partenaire. C'est d'abord visuel, ça peut être sonore. Donc premier point, je regarde. Deuxième point, je vais armer mon action. Ça va permettre à mon partenaire de voir que mon action est en cours. Et troisième aspect, c'est le blocage au niveau d'une bulle que j'imagine devant moi pour ne pas aller au-delà de la zone de sécurité. Donc, on va faire ce petit exercice. Très simple. Où on va avoir le coup direct, le coup de tiroir. Je suis en position ici, main haute. Je vais allonger mon bras devant et je marche. Tac, tac. Je menace mon adversaire. Je reviens, je change de garde. Je regarde derrière moi. J'arme, je regarde devant. Je change de garde et je marche. Tac, tac. J'ai bien regardé avant de donner mon action. Je ne suis pas à être à faire 1, 2, 3. Ah ben non mince, je n'ai pas vu où il était. Donc là, premier mouvement, très simple. Ce sera après l'enchaînement qu'on va vous proposer de faire par rapport à des moulinés, par rapport à un enchaînement très simple. Donc, j'ai toujours mes deux marques ici qui sont faites pour ne pas dépasser. Donc, premier mouvement. J'allonge le bras, je marche. Le deuxième mouvement, regardez bien. Je vais regarder mon heure ici. Ah, il est déjà 7 heures ici. Mince, j'ai mon four qui chauffe. Et je vais attaquer comme pour un sommet à la tête, en fente. Ça s'appelle un mouliné fente. Je reviens, je me replace. On va le faire ensemble. Deux mouvements. Premier mouvement, je pointe mon adversaire, mon partenaire. Je pointe en marchant. Et je l'attaque à la tête. Boum ! Au moment où je l'attaque à la tête, il se défend. Il va riposter pour venir me toucher à la jambe ici. Parce que la jambe est la première cible. Donc, je vais revenir en garde tout en venant me défendre et fermer la porte avec ma cuillère. D'accord ? Il continue. Et à ce moment-là, je vais croiser mes armes pour venir me protéger à la tête. Voilà, on met en place le premier mouvement qui va être à mémoriser. Donc, on est en position de garde à droite. Ici. Premier mouvement. J'allonge le bras, je fais reculer mon adversaire. Il recule, je l'attaque à la tête. Boum ! Il se défend. Là, il riposte à ma jambe. J'enlève ma jambe. Je viens me défendre. Mais il continue. Et en continuant, boum ! Je viens fermer la porte à la tête. Croix haute. Ça s'appelle une croix haute. Il existe aussi la croix basse. On va tout de suite voir après. Croix haute. Et là, ça donne ce mouvement-ci. Vous allez faire ce petit exercice entre vous. Pour bien mémoriser un mouvement de bras avec un mouvement de jambe. Un. Deux. Je reviens. Trois. Quatre. Vous voyez, j'ai juste reculé un peu le pied arrière. Je regarde. Je corrige. Allez-y. Mémorisez cet enchaînement. Très bien. Attention, Alexia au four derrière. Pas mal ton genou. C'est bien ça aussi, Damien. C'est bien terminé au niveau de ta garde arrière. Attention, Jérôme. Sois croix haute au-dessus de ta tête. Bien au-dessus de la tête. Pas mal ça, Benjamin. Très, très bien, David. Rien à dire. Delphine, ne tombe pas la main. Essaye de garder la main haute quand tu vas sur la tête. Monte un peu plus haut, Julie, ta croix haute. Voilà, c'est bien ça, Jérôme. C'est bien, Fabio. C'était super bien. Allez, Timothée, ne tombe pas. Voilà. Et vous finirez après cet enchaînement. Très simple. Croix basse. Donc, je reprends. On reprend ensemble. Premier enchaînement. Regardez bien. Ça passe bien. Veillez à garder la tête haute. Premier mouvement. Marche. Moulinet, je regarde mon heure. Tête. Je reviens. Je viens ici en parade basse. Septime pour les plus experts. Puis, je monte. Croix haute avec un léger changement de garde. Et croix basse avec un changement de garde à nouveau. Ce qui a changé, c'est les pivots, jambes avant, jambes arrière. On reprend. Je suis sur mes marques. Premier mouvement. Je pointe en marchant. Je mouline et je viens à la tête. Mouline et tête. Là, je descends en revenant en garde septime. Parade de septime, septième, comme en musique. Puis, changement de garde arrière. Croix haute. Changement de garde arrière. Croix basse. Voilà. Maintenant, c'est un tempo à trouver. L'idée, ce n'est pas de tout faire le plus vite possible. Ça ne m'intéresse pas. On cherche la qualité en termes de coordination. Et donc, après, on pourra plus facilement le mettre en musique. Soit parce que vous avez un support musical, soit parce que vous en cherchez un. C'est simplement de pouvoir avoir, sur chaque tempo, un mouvement de pied avec un mouvement de main et un versement. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on doit arriver à cinq mouvements au total. Allez-y, je regarde. Entraînez-vous. Ouais, pas mal ça, Timothée. Cinq mouvements. Premier mouvement, pointe en marchant. Deux mouvements, mouline et tête. Je reviens en garde, croix haute. Changez de garde, septime, pardon. Changez de garde, croix haute. Changez de garde, croix basse. On reprend une dernière. Ici. Après, vous pourrez le faire dans n'importe quel axe. Je peux très bien le faire devant. Septime ici. Changez un, deux. Ou alors, imaginez mon partenaire sur le côté. Avec un, deux. Je reviens. Trois, quatre et cinq. Donc maintenant, ce petit mouvement, vous allez le faire. Vous souvenez les marques. Chaussette blanche, chaussette rouge. On est en position garde. Et en fonction de la couleur annoncée, vous le faites dans la direction de cette marque. Donc, ayez peut-être des marques différentes au sol. La seule incertitude, c'est que vous ne savez pas l'axe dans lequel je vais demander l'exercice. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Un pouce, un pouce levé pour me dire si tout va bien. Parfait. Donc, on y va. On est en position de garde. Êtes-vous prêts ? Marque rouge. Top, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, on va commencer à y mettre un peu de tempo. On revient au centre. Changez de garde à gauche. Et là, à gauche, pareil. Je suis gaucher. Marque blanche. Un, deux, septime, trois. Changez de garde. Quatre, cinq. Trois basses. Donc, je suis en capacité de le faire aussi bien en étant armé à gauche qu'en étant armé à droite. On y retourne. Attention. On garde à droite. On garde à droite pour tout le monde. Rouge. Top. Je regarde. Pas mal, ça. C'est bien, Carole ? Pas mal du tout, Mathieu ? Ok, Thierry, attention de ne pas être trop penché sur ta fente. Parfait. Dernier mouvement. Après, cette croix haute. Donc, je vais reprendre. On est au milieu. Je peux le mettre de ce côté-ci. Si tout le monde le voit, c'est bon. Tout le monde arrive à me voir. Est-ce que je ne vois pas forcément le grand monde ? Ouais. Je regarde l'axe. Très bien. Je vais nous mettre dans cet axe-là. Donc, on avait vu. En marche, en pointe, j'attaque à la tête minée. Très large. Je reviens septime. Trois hautes. Changement de garde. Trois basses. À partir de là, je vais riposter. Je bascule sur le côté ici. En figure. Courroie figure. Ici, mon adversaire est devant moi. Puis, je reviens en changement de garde. Et je fais revers figure. Avec la même arme. Et mon arme ici va venir. Main gauche va venir ici. Donc, à la fin de mon exercice, je fais mon premier mouvement que je mémorise. Hop. Septime. Trois hautes. Trois basses. J'attaque. Coup droit. Je change. Repère. Et regardez bien. Ma main ici vient aussi me défendre au niveau des jambes. Les éventuels. D'accord ? Dernier mouvement après, c'est figure, revers figure. J'enlève ici ma main en descendant avec mes deux mains parallèles. Puis, je riposte main gauche devant. Pouf. Et je riposte main gauche pour piquer au ventre. Donc, je reprends l'enchaînement face à vous. On est face à face. Pointe en marchant. Mouliné tête. Je reviens septime au niveau de la jambe. Croix haute, changement de garde. Croix basse. Et c'est là où je vais faire figure avec pas de côté. Passata. Disse auto pour les Italiens. Si Fabio peut me confirmer. Puis, je change avec un petit couronné revers. Ici. Figure. Je retourne dans la même posture. L'adversaire à paré, il riposte en pointe. Je reviens paré avec mes deux armes sur le côté encore plus. Puis, je riposte en fente devant. Et l'action est terminée. On revient en garde. Premier enchaînement terminé. Ça va ? Vous avez tout l'enchaînement en tête. Donc, on le reprend ensemble. Un. Deux. Septime. Retour en garde. Croix haute. Croix basse. Pas de côté. Avec coup droit figure. Je change d'appui. Revers figure avec ma main gauche ici en parade. Puis, je viens. J'enlève mon pied. En double parade. Pour les experts. On est en seconde haute. Et septime main gauche. Double parade. Et je riposte au ventre. Avec ma main gauche. Ok. Faites l'exercice. Je passe pour corriger. Voir un peu tout le monde. N'allez pas trop vite. C'est juste mémoriser les enchaînements. Un mouvement de main. Avec un mouvement de pied. De manière à être précis. Dans cet enchaînement. Parfait. Attention, Timothée. De ne pas partir trop tôt. Si tu pars trop tôt, c'est parce que tu es trop debout. Sois un peu plus fléchi. Mathieu, c'est très bien. Remonte un peu la tête et les épaules. Pour être mieux précis au niveau de ta riposte à la fin. La riposte tombe trop. C'est parce que les épaules plongent. Ressort la cage thoracique. Ouais. C'est pas mal du tout ça Marion. Belle amplitude. C'est pas mal du tout. Parfait. Donc à partir de ce petit enchaînement là. Et bien souvent quand j'interviens. Que ce soit en club. Ou lors d'interventions. Ou auprès de comédiens. On écrit comme ça les enchaînements. En fonction des attitudes qu'on recherche. Donc vous allez partir sur cet enchaînement commun. Et vous allez créer votre séquence. À vous. De trois actions. Trois actions uniquement. A la suite de celle-ci. Donc je reprends le mouvement commun. Où là on va chercher vraiment la qualité. Ce qui est très important. C'est la qualité d'appui. Mais également. La précision au niveau des mains. Donc on est en position de garde aussi. Ça pourrait être à gauche également. Savoir habituer le corps à travailler. Mains droite. Mains gauche. On est donc en position. Pied droit devant. On part. Un. Deux. Sans aller trop vite. Et là ça devient du marche et fente. En mouline et tête. Donc on est bien sûr. Un mouvement de pied. Fente. Je reviens en garde en même temps. Septime. Je change de garde. Haute. Basse. C'est là où ça se complique un peu avec l'axe. Puisqu'on est en deux minutes. Armé. Regarde les données. Armé. Je regarde bien devant. Et je donne. Tout en me défendant. Au niveau de mon arme en bas. À partir de là. J'enlève ma cible. Pour donner l'impression d'être en danger. Et je riposte pied gauche. Avec ma main. Ma main n'est pas plongeante. Elle est bien haute. Les doigts sont placés. De façon à être précis dans la pointe. C'est en pointe que l'on riposte. Ce n'est pas en tranchant. Ou en faux tranchant. On est plutôt en pointe. Donc à partir de cet enchaînement. Moi je vais vous présenter mon petit enchaînement. Que j'aime bien souvent. Donc on est. Un. Deux. Sur la première séquence commune. On est vraiment sur deux appuis. Très simple. Très posé. Très dansé également. J'enlève. Je repars. Et à partir de là. Trois. Je repars côté. Je reviens seconde. Et je fais figure. Voilà. C'est généralement l'exercice qui permet de travailler gauche, droite sur un axe en demi-mune. Vous voyez dans des marques. Marque blanche, marque rouge. Et du coup on s'amuse à se déplacer sur un petit espace. Toujours avec le regard d'abord. J'arme mon cou et je donne sur la cible. A hauteur de figure. A hauteur de jambe. Pas plus bas que le genou. Ce n'est pas la peine. Et sinon après, c'est ventre ou flanc en fonction des cibles. Entraînez-vous à faire ce petit exercice-là. De façon à pouvoir justement mémoriser par petits blocs d'action. Plutôt que de faire sur un texte complet. La mémoire fait que ça aidera nettement mieux dans la réalisation après de l'attaque et de la défense. L'idée aussi c'est en shadow de travailler sur ce que l'adversaire pourrait faire sur cette séquence-là. Donc tout de suite, vous pouvez écrire cette séquence. Et imaginez ce que fait le partenaire en face de vous pour le réaliser à votre tour. Ça va ? Très bien. Ça c'est parfait aussi. Dernier. Excellent ça Véronique. Très très bien. Un appui bien maîtrisé. Un équilibre aussi bien enchaîné. Super moulinet ça David. Des super armes aussi. On peut remplacer. C'est-à-dire une dague et une rapière. On peut aussi se battre à deux épées ou deux rapières. Dernier petit bloc. Là je vais vous inviter à relâcher. Pensez à bien écrire ça. On va arriver au terme de la séance. Mais avant ça vous allez voir un petit coup. Et on va finir par un petit travail de salut simple. De salut simple pour mémoriser des actions. Et se mettre un peu dans une situation de fin de séance. De retour au calme. Placé. Tranquille. En mémorisant des saluts très simples. Et en réalisant son propre salut également. Donc ça va toujours. A partir de là. Donc vous prenez vos armes. Dernière séquence au niveau des saluts. Puisqu'on vient de travailler sur des enchaînements. On retrouve à peu près les mêmes enchaînements. Les saluts servaient à l'époque. A travailler des séquences de duets. Et plutôt chorégraphiés avec de la musique. Avec un maître de valet et un maître d'armes. Premier mouvement qu'on connaît tous. On va mettre les deux armes sur les côtés ici. On est tous prêts pour le salut. En un temps. Tout simple. On va faire un salut trois temps. Ce que l'on connaît tous. Ce que l'on apprend tous. Au niveau des écoles d'escrits. Qui va être bien en ouverture. Au menton. L'arme à peu près à hauteur de menton. Puis en ouverture ici. La petite nuance. C'est qu'on peut soit en ouverture. Et on considère que c'est un duel entre le gentleman. Entre le gentilhomme. Ou entre le dueliste. Et là ce sera en deux minutes. Pour ouvrir une cible. Et provoquer. Donc vous choisissez. Dans l'attitude que vous pouvez avoir. En fonction du rôle que vous jouerez. Soit le salut simple. En ouverture. Avec une légère révérence. Si vous êtes gentilhomme. Soit tout simplement. Un peu en dueliste. En réteur. Ou en spadassin. Très guerrier. Très direct. Et en position de garde. Prêt à attaquer. Avec votre enchaînement après. Qui sera le début de votre duel. Ou de votre combat armé. Donc salut tout simple. En trois temps. Un, deux, trois. En ouverture. Pour remercier. Ou en demi-lune. Pour provoquer. Deuxième petit salut. En citant celui-ci. On va voir. C'est un début de salut tout simple. On retrouve le même temps. Le même terme. On pourrait être avec la pointe de pied ici. En ouverture aussi. On peut le faire avec cette variante. On va le faire avec cette variante. Premier temps. Un, deux, trois. On retrouve le salut de tout à l'heure. Puis on ramène les armes sur le côté. Et on tombe en garde devant. Et quand on tombe en garde devant. On a une main haute pour défendre les cibles hautes. Et on a une main basse qui est prête soit à attaquer, soit à se défendre. On revient au rassemblement, comme tout à l'heure. Donc le salut. Six temps. Simple. Un, deux, trois. Trois, quatre. Cinq. Cinquième temps. On tombe en garde. Et pour le sixième temps, on rajoute une croix latérale haute. Donc on va être sur un temps plutôt rapide. Le salut qui va toujours avec la même base. Trois, quatre. On tombe en garde. Et là, c'est le salut final. Après, vous pourrez changer et avoir un salut en 14 temps, en 15 temps, en fonction des enchaînements que l'on pourra voir lors d'une séance prochaine. Là, on arrive à la fin. Ce que je vous propose, c'est de partir sur cette base de salut et d'inventer la suite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre salut, vous pouvez effectivement envisager un salut très, très large, de façon à reprendre vos enchaînements à partir du moment où on retrouvera cette situation finale, puis retour l'arme sur le côté. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé pour ce soir et sur la découverte de l'escrime artistique. J'espère que vous êtes bien amusés. En tous les cas, moi, je me suis vraiment beaucoup amusé. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver un peu plus techniquement sur d'autres séquences. En tous les cas, je tenais à remercier très sincèrement et personnellement, Philippe Montbaruillet pour son travail au quotidien qui nous motive et qui vous propose à chaque fois un programme assez éclectique, assez dense et hyper amusant. Encore merci à tous les collègues qui sont passés avant moi et à tous ceux qui vont arriver. Ne lâchez rien. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Merci.